... Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information dont voici le sommaire. Présentation des voeux de nouvel an par le président de l'UFR, Sidia Touré a notamment appelé les Guinéens à oeuvrer pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Les échos, c'est dans cette édition. Des départements ministériels au rythme de la présentation des voeux de nouvel an, une occasion pour les cadres et travailleurs de ce département de faire le bilan des activités réalisées durant l'année écoulée. Et puis, lancement officiel ce mardi à Conakry de la caravane du livre et de la culture. Ce rendez-vous premier du genre en Guinée devrait permettre de démontrer l'importance du livre et de la lecture pour la formation. C'est toutes les titres, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Politique, le président de l'UFR a présenté ce mardi ses voeux de nouvel an au peuple de Guinée. C'était à la faveur d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mardi à son domicile. Sidia Touré en a profité pour inviter les Guinéens à préserver dans la lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie, la bonne gouvernance et la démocratie. Agiratova contre Indus. Une conférence de presse pour exhorter les Guinéens à ne pas baisser les bras dans la quête d'un réel changement dans le pays. Que l'année 2013 soit pour les Guinéennes et les Guinéens celle de toutes les audaces, afin que nous tournions résolument et définitivement le dos à ce paradoxe qui fait de la Guinée un pays riche en potentialité naturelle et des Guinéens, des plus pauvres, incapables de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Sidia Touré impute au chef de l'État et à son gouvernement la détérioration constante des conditions de vie de la population. Faute d'une véritable politique de développement auto-centré, basée sur la bonne gouvernance, c'est le règne du pilotage à vue. Comment s'étonner dès lors que le quotidien des Guinéens soit de plus en plus insupportable ? Beaucoup de nos compatriotes n'arrivent plus à vivre décemment. Certains, plus grand nombre, sont même incapables d'assumer à leur progeniture un minimum d'un repas correct par jour, quid du transport, des soins de santé primaires, de l'éducation des enfants. La flambée des prix de denrées de première nécessité est conjuguée à la hausse des coûts de transport, grève dramatiquement les revenus sans cesse érodés par la dépréciation du franc Guinée. A ses problèmes économiques, il ajoute l'échec politique, le faible accès des opposants au service des médias d'État et l'exclusion des fonctionnaires n'étant pas du même bord politique que ceux du RPG arc-en-ciel. Lors de cette conférence de presse, la sous-région a aussi été abordée, notamment la crise au Mali. Sidi Atouré a invité les Maliens à combattre leurs démons afin que triomphe la démocratie. Dans le même enregistre, le RPG arc-en-ciel a affûté ses armes sur le terrain dans la perspective des prochaines législatives. L'inspecteur politique du parti présidentiel, Aforikaria, s'est rendu hier à Manferia pour une visite hautement politique. Le bureau de la section RPG arc-en-ciel de cette localité a en effet été installé. Du reportage, Ibrema Soury, Yari Ansani. Accueil chaleureux, forte mobilisation, c'est l'ambiance qui régnait ce lundi à Manferia à l'occasion de l'arrivée de la délégation de l'inspecteur politique du RPG arc-en-ciel de Aforikaria. Ibrema Soury et son mouvement Bessaki ont été reçus en pompe par les populations acquises dit-on à la cause du parti présidentiel. Maferia s'apprête, à l'issue de cette cérémonie, à devenir une section du RPG arc-en-ciel. Cette section qui aura pour vocation la promotion en vue de la pérennisation de notre grand parti, elle s'engage à obtenir la majorité aux élections législatives à Maferia. L'objectif de la visite, valider le bureau de la section RPG arc-en-ciel de Maferia, l'une des sous-prefectures de Aforikaria. La délégation se rejouit de la position occupée par le parti dans cette localité. Je suis en mission politique, je suis en train de sionner pour valider le bureau dans les sections. Donc je lance un appel solennel à la population de Aforikaria, les militantes et les militants, pour venir auprès de moi de soutenir le professeur Alpha Kondé. Le RPG se porte très bien à Aforikaria. Aforikaria aujourd'hui à neuf sections. Il y a un surnombre aujourd'hui, il y a un engouement autour du RPG arc-en-ciel aujourd'hui à Aforikaria. Aujourd'hui, on est jusqu'à 31 personnes par bureau. Il faut dire que tout le monde a adhéré au RPG arc-en-ciel. La mission du nouveau bureau, préparer les législatives. Leur mission concrètement, c'est de suivre les militants pour nous, d'expliquer ce que le professeur Alpha Kondé est en train de faire pour la population de Kimamboura. Il faut dire que les populations de Mafferenia se disent prêtes à voter pour le professeur Alpha Kondé lors des législatives dont la date est fixée au 12 mai prochain. Les travailleurs des départements des finances et du budget ont fait ce mardi le bilan des activités réalisées durant l'année écoulée. En termes d'acquis, ils ont salué l'atteinte de l'initiative PPTE avant de promettre de meilleurs résultats pour l'exercice en cours. C'était à l'occasion de la présentation des voeux de nouvel an au chef des deux départements ministériels, Mamadi Kamisoko. Après 12 années d'attente, la Guinée doit le programme de l'initiative des pays pauvres très endettés PPTE aux efforts consentis par les cadres des départements des finances du budget et ceux de la Banque centrale. Un exploit accompagné par l'élévation de l'économie et des finances en un ministère d'Etat. Également, les régies financières ont presque doublé leurs recettes avec à la clé une discipline budgétaire sans précédent. Les travailleurs souhaitent la poursuite des réformes. L'atteinte de l'initiative PPTE n'est pas la fin des problèmes économiques et financiers de notre beau pays. Elle est le point de départ de la bonne gouvernance, du grand combat contre la corruption et l'impunité. Elle doit également l'annonce d'une nouvelle ère dans la gestion de la source publique. Pour autant, ce succès ne doit pas cacher quelques réalités déplorées par les deux chefs de département. Parmi ces tâches noires, il faut noter la faiblesse de communication, le manque de réunions périodiques avec les différentes directions, la lenteur dans le traitement des dossiers et le non-respect de la hiérarchie. En termes de perspective, l'urgence est de faire face à la venue en février d'une mission conjointe FMI Banque mondiale et les besoins sociaux de la population. Nous attendons une mission conjointe du FMI et de la Banque mondiale au début du mois de février. Le programme qu'on a conclu avec le FMI et la Banque mondiale est un programme triennal. C'est un programme sur trois ans. Nous n'avons fait que la première revue qui a été concluante. Le souhait, c'est de conclure positivement toutes les revues de ce programme. Les populations guinéennes attendent plus. Pour elles, la FEC, le PPTE, ils disent en fait non de signification que si elles en voient l'impact réel dans leur vie quotidienne, notamment sur le panier de la ménagère, sur les conditions de vie, en ce qui concerne l'électricité, l'eau, les routes, la santé, les écoles, l'emploi. Les travailleurs ont aussi eu une pensée positive pour les 18 disparus de 2012, notamment l'ancienne directrice nationale du trésor public, Aïssa Toubouaro, et l'ex-directeur national du contrôle financier, Dr. Tata Kanyi Kamara. Les cadres du département du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat se sont aussi livrés à cette pratique devenue presque coutumière, une occasion pour eux de faire le diagnostic de l'année écoulée et de projeter des perspectives pour 2013. Alpha Marbari nous en dit plus. Cette rencontre du ministre du tourisme de l'hôtellerie et de l'artisanat avec les cadres de son département dans un réceptif hôtelier de la place avait pour objectif, au-delà même de la présentation des voeux du nouvel an, de faire un diagnostic approfondi des actions menées en 2012, celles réalisées et non réalisées, et de jeter les bases des actions à mener pour 2013. La modernisation de l'accroissement des infrastructures hôtelières de nos villes. Le deuxième besoin est la construction des villages artisanaux de Kindia, Labé et Lola. Troisième besoin, l'ouverture à Conakry du futur centre régional de formation au métier du tourisme et de l'hôtellerie proposé à la Guinée par la CDAO. Et enfin, le quatrième besoin, c'est la réalisation du centre pilote artisanal de Conakry, dont les premières études ont été déjà réalisées sur un financement de la Banque islamique de développement. Des voeux allant dans le sens de la qualification du travail des cadres du ministère ont meublé cette rencontre. Le tout assorti de certaines doléances qui tiennent à cœur les travailleurs du département. Monsieur le ministre, nous saisissons également cette occasion pour réitérer au nom de l'ensemble des travailleurs l'obtention de deux bus de transport qui constituent un handicap sérieux au rendement et de l'efficacité. Le renforcement de la prise en charge médicale des cadres du département en cas de maladies graves notamment, de celles qui exigent les évacuations vers les centres spécialisés. La facilitation du pérennage aux travailleurs, à la Mecque ou à Rome. Comblé de joie et très satisfait de cette marque de sympathie, le ministre du Tourisme a tout d'abord remercié les cadres de son département avant encore une fois de demander leur soutien pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. Un défi m'a été lancé par notre cher président. Ce défi n'est autre que de rehausser ce département à la tête de tous les départements ministériels de ce pays. C'est donc le lieu pour moi de solliciter encore le même soutien du planton en passant par le gardien jusqu'au secrétaire général du département. Je demande une franche collaboration pour que le tourisme qui est l'or noir caché puisse être mis à nu et être connu de tous les Guiléens d'abord avant de l'exporter vers l'extérieur. La prestation d'un groupe artistique de la place et la remise des cadeaux à deux travailleurs du département admis à faire valoir leur droit à la retraite ont mis fin à la cérémonie. Scénario quasi identique au département des Guiléens de l'étranger. Ce mardi, les cadres de ce département n'ont pas dérogé à la raide. Ils ont présenté à tour de rôle leur vœu de nouvel an à la chef de ce département ministériel. Agia Rougibari a, quant à elle, notamment, exhorté ses collaborateurs à œuvrer pour la réconciliation nationale. LH, Oumar Bari. L'être humain ne vaut que ce que son entourage lui attribue dans le sens du bien ou du mal. C'est pourquoi les cadres du département des Guiléens de l'étranger ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur détermination à accompagner Agia Rougibari dans la gestion des Guiléens de l'étranger et se conformant au programme de changement tant prôné par le chef de l'État. C'est le lieu pour moi de formuler le vœu que 2013 soit l'année de la régularisation de tous ces gens qui, encore aujourd'hui, travaillent pour que cet événement soit une réussite et qu'on appelle des stagiaires. À tous les investisseurs de la diaspora, puisse 2013 être l'année de la diaspora. En réponse, Agia Rougibari s'est réjoui de cette démarche qui s'inscrit, poursuit-elle dans le cadre de la réjouissance, de la confiance et de l'appréciation réciproque entre ces cadres et elles. La ministre a aussi mis un accent particulier sur la diaspora. Dans le cadre de la stabilité de l'exode par la bonne gouvernance et de la ruée vers la croissance économique, le renforcement de l'efficacité de l'État, la participation effective des Guiléens de la diaspora au processus de développement socio-économique de la Guinée demeure nécessaire. Par ailleurs, elle a invité tous les cadres de son département à œuvrer pour la réconciliation nationale et le renforcement de l'unité entre toutes les composantes sociales de la Guinée en vue de la sauvegarde du climat de paix et de concordes, conditions indispensables au développement socio-économique de la Guinée. Juste et soit dans cette édition, les travaux de la cour d'assises se sont poursuivis ce mardi. Les débats ont porté essentiellement sur la question des armes et munitions présentées à la cour par le ministère public. Le commandant Alfomar Bofadialo, alias Aoubé, a une nouvelle fois rejeté la charge retenue contre lui. Il s'est dit victime d'une machination politique. Les explications avec notre reporter Anfali Guilavoyi. Le commandant Alfomar Bofadialo, alias Aoubé, pour la deuxième fois était à la barre ce mardi. L'accusé s'est dit déçu après avoir rendu tant de service à sa nation. Les larmes aux yeux, l'ex-garde rapproché du feu général Lansana Conté a clamé son innocence dans l'attaque du domicile privé des deux chefs de l'État, Alfa Kondi. Le jour que je vais penser à trahir, que je crève. Donc, je ne pouvais pas être gardien du feu et convoité du feu. C'est ce qui a fait que j'ai payé à la prise du pouvoir par le CNBD. Sinon, j'étais l'un des soldats qui pouvaient avoir sa place. Mais j'ai dit non. Sekouba Kondi est venu, il a dit si m'en voulait, il voulait que je reste avec lui. Il y a des témoins. Sekouba Kondi, son garde-corps est là, dévoué. Il voulait que je sois là pour le commandant de sa garde. Je voulais bien, mais je lui ai dit non. Je ne peux pas prendre le sac du général Lansana Conté. Plus de 20 ans, encore prendre le sac pour quelqu'un d'autre. Je crois que c'est ce que je suis en train de payer. Quand j'ai dit que je ne pouvais pas rester, l'État-major m'a obligé de venir à l'État-major afin d'être l'officier de l'Ordre. Le général Loutiam et le général Idiamid m'ont dit c'est à prendre ou à laisser. Ou bien on te sort de l'Ordre. Je dis ordre. C'est en ce moment que j'ai accepté du service à l'État-major général. Mais croyant éviter tous les faux problèmes. Huit chefs d'accusation sont articulés contre le commandant Aobi. La défense crie à un règlement de compte. Il a été reproché d'association des malfaiteurs. Les débats viennent de démontrer. qu'il n'a pas commis cette infraction. Il a été reproché d'assassinat. Cela n'a pas été prouvé. Les débats ont prouvé que réellement, toutes les charges qui pèsent sur notre client ne sont pas établies. Pour la partie civile, les armes et autres munitions étalées dans le prétoire ont été saisies sur les présumés assaillants. La partie civile, la défense et le ministère public, nous nous sommes transportés sur les lieux au moment de l'instruction pour constater effectivement la présence de ces armes. La comparution des témoins prévus les jours à venir pourrait permettre de savoir un peu plus sur l'origine des munitions exposées dans la salle d'audience. Ce mardi, les avocats des différentes parties ne se sont pas faits de cadeaux au cours des débats. Autant dire que cette affaire est loin d'avoir livré tous ses secrets. Autre registre de l'actualité, la coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue et la consolidation de la paix a tenu ce mardi son Assemblée générale. Les membres de cette structure ont pour la circonstance passé en revue les activités qu'elles ont en perspective pour les trois prochaines années. Fente à compter pour plus de précisions. Cette rencontre a permis à la présidente de la coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue et la consolidation de la paix de faire le compte rendu de sa récente mission de travail à Dakar au Sénégal. Il a été également question pour les membres de la coalition de passer en revue les activités et projets qu'elles comptent mettre en oeuvre pour les trois prochaines années. Je rentre d'une mission où j'ai rencontré le bureau régional ONU Femmes à Dakar, où j'ai rencontré l'ONG FAS et puis une panafricaine du genre. Donc aujourd'hui, je voulais rendre compte de tout ce qui a été obtenu dans ces missions. Et j'ai voulu que toutes les femmes soient là, qu'elles soient au courant du montant d'argent obtenu, comment nous allons l'utiliser, et que chacune se sente concernée et que chacune exécute un pan de ce programme. La mise en place d'une plateforme de veille des femmes filles de Guinée était aussi à l'ordre du jour de cette Assemblée Générale. La démarche vise à sensibiliser les femmes afin de les renouer autour d'un idéal commun, celui de vrai pour la consolidation de l'unité nationale en Guinée et l'organisation rapide des élections législatives. Nous travaillons sur la mise en place d'une plateforme de veille des femmes de Guinée pour que les élections se passent bien. Ça, c'est de l'action. Et nous allons dérouler un plan d'action par rapport à ça. Et les bailleurs sont prêts à nous accompagner. L'expérience a été faite au Sénégal, au Libéria et en Sierra Leone. Nous allons capitaliser les réussites dans ces pays. Nous allons corriger les faiblesses qu'ils ont eues à entretenir. C'est le but du voyage d'études au Sénégal au début du mois de février. Créée en novembre dernier, cette coalition est composée aujourd'hui de 86 associations et groupements de femmes. Elle compte lancer ses activités le 29 janvier prochain. La Guinée, connue pour ses inestimables richesses du sol et du sous-sol, est aussi un creuset de sites historiques et touristiques à l'abandon. C'est le cas du port négrier de Benti. Ce patrimoine, situé à 80 km de la préfecture de Forikaria, est en voie de disparition. C'est en tout cas le constat fait par l'une de nos équipes de passage à Benti. Benti est l'une des portes d'entrée de la colonisation en Guinée. Située dans la préfecture de Forikaria, ici se trouvent plusieurs sites qui marquent le passage du colomb blanc et de la négritude. Aujourd'hui, plusieurs de ces lieux sont en voie de disparition. Pour cause, manque de politique de conservation et de valorisation des sites historiques et touristiques en Guinée. Alors que ces différents lieux, s'ils sont bien exploités, pour endraîner vers la Guinée des milliers de touristes à l'image de l'île de Gorée au Sénégal. Au temps colonial, quand le négrier était là, parce que le négrier qui logeait là, c'était son bâtiment. Le travail, c'était de 8h à midi. À midi, on sonne, le travail cesse. Même dans les plantations, les boutiques sont fermées. Pour au moins, une pause d'une, deux, trois, à 15h pour que le travail reprenne. Dans les plantations, dans les boutiques et dans l'administration, jusqu'à 18h. À 18h encore, on tape la cloche. C'est la descente du tricolore français et la cessation de tous les services de jour. Voilà à quoi ça servit la cloche à l'époque. Comme il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'autres moyens de communication, c'est la cloche qui servait ça. Donc aujourd'hui, la préoccupation de tous les fils de Samon Binti, résidents comme ressortissants, c'est la réhabilitation de ce bâtiment pour servir davantage de bureaux et de logements de monsieur le sous-professe. Bon, comme vous le constatez, c'est l'esclavé. C'est à cet endroit précisément qu'on entassait comme des coulis des esclaves qui se rébellaient contre l'autorité coloniale. Il y avait une grande chaîne ici avec laquelle on les attachait. On les mettait là, on les entassait comme des bois morts. Les autres esclaves étaient là, c'était la prison. Bon, ceux qui se révoltaient à tout moment là, on les mettait là. C'est là qu'ils sont entassés jusqu'à l'arrivée du bateau négrier. Dès que le bateau arrive, on les envoie là-bas, au port. C'est une perte énorme, pas seulement pour Benti, mais c'est pour la nation guidaine. L'arbre séculaire que vous voyez en face marque le passage de l'explorateur français, capitaine de la marine René Cahier en 1875. Vous avez vu l'état de ce patrimoine. Grâce à l'érosion marine, nous tendons à perdre ce bijou. C'est pourquoi nous ferons appel aux bonnes volontés pour que cet arbre soit ressuscité. Chaque année, des étudiants en tourisme viennent visiter ces lieux à Benti. C'est la raison pour laquelle les fils de Samoune Benti appellent les autorités gouvernementales, notamment les ministères de la culture, du patrimoine historique et du tourisme, à intervenir pour réhabiliter ces sites, des sites qui disparaissent à petit feu dans un village abandonné où l'accès relève d'un parcours de combattants à cause du mauvais état de la route. Culture, grandissons avec la lecture, le livre pour mieux former le guinéan de demain, tel est le thème central retenu cette année pour la première édition de la caravane du livre et de la lecture. Organisée par l'Association internationale des librairies francophones, cette caravane a été officiellement lancée ce mardi à Conakry par le ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Les précisions de Ben Marcilla. C'est une caravane qui s'étendra sur deux semaines. Une première en Guinée pendant que la caravane est à sa neuvième édition dans une cinquantaine des pays de l'Afrique subsaharienne. Cette caravane a pour thème grandissant avec la lecture et le livre pour mieux former le guinéan de demain. Elle vise à amener l'enfant guinéan à s'intéresser à la lecture pour apprendre et comprendre. C'est pour amener les enfants à lire et surtout à se mettre à lire dès le bas âge. La cérémonie du lancement officiel de cette caravane du livre et de la lecture a mobilisé plusieurs librairies de Conakry, auteurs, autorités, diplomates et élèves. Pour l'ambassadeur de France, le dicton « La caravane passe et le chien à bois » sera inversé au cours de ce rendez-vous. En Guinée, vous savez, il y a le dicton « Les chiens à bois, la caravane passe ». Je crois qu'ici, on peut le retourner en disant « La caravane passe, les enfants lisent ». Et si les enfants lisent, c'est ainsi qu'on peut bâtir plus solidement l'histoire et l'avenir de ce pays. Le ministre de la Culture, lui, a considéré la lecture comme brévière incontournable pour la formation. Livre, compagnons de solitude, conseillers discrets mais souverainement incontournables. J'inviterai les enseignants de tout cycle, les élèves, les parents d'élèves, les encadreurs des systèmes de l'économie et de l'éducation à encourager la lecture individuelle et collective. A souligner que l'organisation de cette caravane est une traversée du désert qui commence pour les organisateurs. Et pour cause, la mobilisation des élèves et encadreurs pédagogiques est minime. Aucun engagement des ministères en charge de l'éducation, pire, aucun soutien financier et matériel du gouvernement et des sponsors n'est à noter. Une situation qui montre qu'en Guinée et depuis toujours, les mamayas et des spectacles des rues continuent d'avoir la cote. Sports pour boucler cette édition, l'international camerounais Samuel Eto'o fils sera prochainement à Conakry. Le ministère des Sports et l'agence Ahmed Management Sports International auraient trouvé un accord. La danse a été faite ce mardi au cours d'une conférence de presse par le PDG de cette structure sportive. Plus de détails dans ce compte-rendu de Fanta Conte, lu en studio par Billy Nakumakonde. La star du football camerounais Samuel Eto'o fils était attendue à Conakry le mois de décembre dernier pour discuter avec les autorités sportives du projet de construction d'un centre de formation. Malheureusement, il n'a pas fait le déplacement car selon les informations, la structure qui a initié ce projet ne s'est pas compris avec les responsables du département des sports. Mais après plusieurs mois de négociations, les deux parties auraient trouvé un terrain d'entente. Je suis passé voir monsieur le ministre des Sports. Donc j'ai trouvé un terrain d'entente avec lui. Vu que les négociations vont recommencer avec Eto'o et ses collaborateurs, le ministre nous a demandé de lui soumettre trois dates pour qu'on puisse voir ensemble quand est-ce qu'on pourra faire venir monsieur Samuel Eto'o afin de réaliser ce rêve. Cet accord a été rendu possible grâce au concours de l'artiste Oudy Premier qui s'est entretenu personnellement avec le ministre Sanosie Bantamasu. Une rencontre qui a permis de lever les zones d'ombre dans cette affaire qui a suscité des polémiques dans le milieu sportif guinéen. Je vis avec mon frère en Europe. Je connais à peu près tout ce qu'il a enduré pour pouvoir faire accepter Samuel Eto'o à se déplacer en Guinée. Je connais toutes les démarches qu'il a eu à faire. Je sais qu'il s'est vraiment battu et je ne l'ai jamais vu autant déterminer pour un projet dans sa vie. Je peux vous le garantir. C'était mon devoir de vraiment lui donner un coup de main en tant que grand frère. Ce centre de formation que compte offrir le capitaine de l'équipe nationale camerounaise à la jeunesse guinéenne sera entièrement financée par la fondation Samuel Eto'o fils en plus pour le sport guinéen. Cela permettra aux jeunes guinéens d'évoluer dans une structure formelle digne de nom. Ce qui manque considérablement à la Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'attention. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter ce journal et excellente site de programme à notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site internet www.groupeévasionguinée.info Bonsoir à nos téléspectateurs d'Antafassa, de la commune de Matam et de Dixine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada